Au milieu des massifs jurassiens, à bien d'y regarder, vous verrez peut-être un tuyé. Cette cheminée traditionnelle permet de conserver les viandes depuis 300 ans. La star ici, c'est la saucisse de morteau. Sa fabrication est toute une tradition et la perpétrée, c'est la passion de Thierry Vieille. Au tuyé de Maisendant, il veille à ce que tout soit respecté. Là, tu travailles des épaules qui sont arrivées ce matin ? Oui. Les porcs, issus de la région, sont tous nourris au petit lait, premier gage de qualité. Il enlève la partie cartilage et nerfs qui peuvent rester. Donc il nettoie la viande, ce qu'on appelle le parage, dans notre jargon. Et ce parage permet de rendre la viande plus agréable à manger. La viande est ensuite travaillée avec 20% de gras. T'as 20 kilos. C'est ce que l'on appelle une mêlée. Dans cette machine, nous mélangeons la viande avec les épices pour bien homogénéiser, bien relaxer, pour que la viande soit bien liée, le maigre, le gras, celui comme il faut, et se mélange avec les épices. Un peu de poivre, de sel, aucun additif ni colorant, ce serait péché. Mais pour les épices, Thierry n'en dira pas plus, il garde sa recette secrète. On fait combien de kilos, là, de saucisses de manteau ? 100 kilos. D'accord. Nous faisons des saucisses de 350 grammes finis. Le boyau utilisé, c'est du suivant de porc. Le suivant de porc, c'est la partie terminale du gros intestin. Les saucisses sont fermées à l'une des extrémités avec une ficelle de chanvre et de l'autre, une cheville à bout carré, tel un blason aux couleurs du terroir. Mais ce qui va lui donner son arôme unique et cette couleur brun doré, c'est son fumage durant 48 heures. Ce fumage, il se fait à la sûre de résineux, donc sapin, épicéa, genévrier, contrairement à d'autres fumaisons que l'on peut trouver dans d'autres régions françaises. La fumée de résineux est une fumée qui est plus dense, qui n'a pas le même goût, ce qui caractérise évidemment la fameuse saucisse de manteau. La manteau est la seule saucisse en France à bénéficier d'une protection officielle, obtenue en août 2010, après un long travail collectif. Si des gens un jour se sont regroupés et ont décidé de protéger le produit, c'est qu'il avait une valeur. C'est un travail de longue haleine. Les premiers qui ont travaillé sur ce produit pour le faire reconnaître à sa hauteur, à sa qualité, ça date des années 70. Donc c'est que le produit le vaut bien. Récemment, Thierry et toute son équipe se sont lancés dans la charcuterie 2.0 avec des terroirs box livrables à vos portes. La tradition est toujours bien présente, mais l'entreprise ne loue pas le virage de la modernité. Cette box est venue d'une idée très simple, c'est qu'il n'y a pas d'offres actuellement sur des produits frais de charcuterie sur le marché. Pour les plus gourmands, il y a le grand modèle, 10 produits pour 39 euros, qui est ensuite expédié avec beaucoup de soin. En franche comptée, celle que l'on appelle la belle de manteau semble toujours plaire. Chaque année, 14 millions de Français en consomment. Chaque année, 14 millions de Français en consomment.